Sous-titres par Jérémy Diaz Et aujourd'hui on va se faire une petite partie de Paroiusda, enfin d'illustrer le podcast que nous avons consacré au jeu sur la case rétro.fr avec une petite vidéo de gameplay, gameplay dont tu t'es chargé professeur et sur, vous voyez de la Skyland c'est magnifique, c'est totalement fou, on est sur quoi là, on est version PC Engine là ? Alors voilà, oui déjà je vais présenter mes études parce que j'ai voulu faire une petite vidéo en présentant différentes versions du jeu Paroius, j'ai commencé par la première version que j'ai connue sur PC Engine et en fait j'ai voulu bidouiller un peu mon émulateur pour retrouver les sensations d'antan et comme je n'y connais strictement et foutrement rien à ces émulateurs, J'ai dû mettre un filtre Skyline qui est parfaitement dégueulasse et qui ne rend justement pas honneur à la qualité des graphismes de la version PC Engine, donc je m'en excuse aux Neko fans quoi. Donc là on est sur l'intro de la version PC Engine ? Ouais, d'ailleurs on avait pas mentionné dans le podcast qu'il y a une superbe intro sur cette version qu'il n'y a pas dans les autres. Mais les intros sont toutes différentes parce que la version Splintando a une intro propre à elle, pareil pour PC Engine, pareil pour la version arcade et c'est vrai que c'est à souligner, elles sont toutes aussi barrées les unes que les autres mais je crois que la version PC Engine c'est peut-être celle qui est la plus incompréhensible je crois finalement. Elle présente certains boss, on a vu pas mal de boss passer. C'est magnifique, donc voilà comme on l'avait dit dans le podcast, c'est un looping, c'est un cute them up, qui était aussi beau que difficile et intéressant à jouer, donc c'était tout normal, c'était normal qu'on fasse une vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble, parce qu'on expliquait des trucs, on faisait des descriptions assez louf et voilà. Voilà à quoi ça ressemble Parodius, pour ceux qui connaissent pas. C'est magnifique, tu es un poulpe avec un bandeau sur le front qui tire sur des clones. Ouais, j'ai fait démarrer directement au deuxième niveau parce que je pense que la plupart des gens, de toute façon c'est un niveau qui est très connu mais bon j'avais pas envie de commencer spécialement par le premier niveau avec le bateau chat. Tu balances des poissons verts ? Et voilà, qui va lancer des espèces de poissons verts, c'est totalement avec des abeilles qui arrivent. D'accord, et des cloches, oui. Alors là je crois que quand même, histoire d'avoir, pour me dire, je n'ai quand même pas démarré le jeu en mode easy, on a vu que j'avais choisi en plus le mode manuel. C'est des capotes ? Non, c'est suring, mais oui, ça peut prêter à confusion. Bah oui, t'en regardes ! Mais on se rend compte déjà qu'il y a pas mal d'ennemis très rapidement et on parlait justement dans le podcast de cette espèce de scrolling vertical qui fait qu'on est plus habitués aux schmups. Et c'est vrai que dans ce niveau, il y a une petite séquence un peu verticale. Et donc la fameuse séquence culte de là. D'accord, là il y a une danseuse de French Cancan qui arrive et qui se trémousse, c'est ça ? D'accord. Mais donc là, comme on l'explique, il y a plein d'informations pour ceux qui ne connaissent pas trop les schmups, pour ceux qui c'est un peu austère ce genre de jeu. Donc là on t'avait à vu ramasser une sorte de boule transparente de différentes couleurs, c'est ce qu'on avait appelé les bonus qui permettent d'augmenter ses capacités, c'est ça ? Voilà, l'espèce de méduse, c'est les bonus qui sont propres à Octopus et comme on le disait dans le podcast, les bonus sont tous les mêmes pour les personnages, mais c'est le design des bonus qui change un peu. Donc voilà, une sorte de méduse pour... D'accord, le skin du bonus change en fonction du perso que tu as choisi. Ah, tu t'es pris la jambe ! Voilà, donc ça me permet d'enchaîner justement avec une autre version, donc la version NES dont on a brièvement parlé dans le podcast. Je voulais quand même la montrer pour montrer l'état, l'étendue de la catastrophe, les dégâts, parce que bon, le jeu reste... J'ai rejoué une bonne partie quand même sur l'émulateur, ça fonctionne encore bien, mais il y a vraiment certaines séquences qui sont ardues. Tu te dis pas que c'est la danseuse de French Cancan ? Bah voilà, on le disait justement, c'est la seule version où la danseuse est partie se rhabiller. C'est le clown ! Mais elle a les fringues de l'oncle Sam, là, I want you ! Voilà, tout à fait. Et donc, petite précision, comme la séquence est extrêmement longue sur la version NES, je vais accélérer, et on le voit là. Donc c'est pas du tout comme ça, c'est pas du tout aussi rapide dans le jeu, ça dure bien dans les 3 minutes, cette séquence. Et c'est un bonus le fait que ton vaisseau se superpose avec d'autres images, ou c'est la console qui est ça ? Non, non, c'est l'un des power-ups qui est attribué au personnage un vaisseau fantôme qui double les tirs. C'est les options, ce qu'on appelle les options normalement. D'accord, parce qu'on dirait ma souris sur Windows 95 quand même. C'est carrément ça ! Et on en profite pour voir, moi j'aime beaucoup Trimby parce qu'il a ce fameux cool espèce de coup de poing qui fait un aller-retour et qui peut nettoyer l'écran en deux fois. C'est mon personnage préféré pour ça. Oui, c'est comme on disait en fait, on avait l'habitude de ne pas appeler ça des vaisseaux mais des persos. Parce qu'ils ont des caractéristiques propres, ils ont leur bonus à eux. Leur personnalité, oui. Et on le voit là dans la séquence pendant qu'il y avait la danseuse, il y a des petits pingouins qui venaient attaquer. Et en fonction du niveau de difficulté, les pingouins soit ne sont pas présents, soit quand ils sont présents, ils ne tirent pas forcément des boulettes. D'accord. Oh là là, on ne voit rien ! Parce que là, on va dire que ce n'est pas le décor qui charge un peu l'animation. Ah non, pas sur la version NES. Et voilà, avec les graphismes, il n'y a pas grand-chose derrière. Et bien le voilà, notre Ocle Sam. Voilà, bullet time. Alors après, je suis toujours un petit peu méfiant parce que je me dis qu'est-ce qui résulte de l'imulation et qu'est-ce qui résulte vraiment de la version NES. Mais bon, pour avoir quand même expérimenté à l'époque, je me dis que non, non, j'avais quand même le souvenir que c'était vraiment compliqué à certains moments. Mais d'après ce qu'on a vu, c'est que pour les auditeurs qui ont déjà écouté notre podcast, c'est qu'ils ont pas mal joué à cette version NES. Mine de rien, on l'a un peu chargé parce que c'était peut-être le portage le moins bon de la version MSX, on va dire. Et pourtant, quand on a lu les commentaires des casers, ils l'ont pas mal pratiqué celle-là. Ouais, mais peut-être comme on disait dans le podcast, parce que je sais pas, si la NES était devenue peut-être la console des petits frères, certains se la sont proctuées. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu qui était très distribué en France. Ouais, moi, je l'ai pas connu à l'époque sur NES. Ouais, mais alors toi, Looping, t'avais fait quelle version ? T'avais fait la version SNES ? Super Famicom, ouais. Et donc, la version arcade en émulation aussi. Et là, moi, je la découvre, la version NES, en même temps qu'on est en train de regarder la vidéo. Je savais qu'elle était buggée et tout ça, j'avais vu, mais... Tu n'as pas vu l'ampleur du dénus ? Ah ouais, non, non, ben non, c'est... Après, il y a des petites choses qui peuvent la sauver un petit peu, mais bon, on l'a dit, c'est que chaque version a des niveaux qui sont un peu inédits. Là, par exemple, le niveau du parac d'attraction, alors j'espère ne pas me tromper, mais il me semble qu'il apparaît pas dans les autres versions. Pas sous cette forme-là, les espèces de contre-roues avec les cabines qui passent, ça, on l'a pas. Mais on va voir, là, c'est très compliqué. Même la lune, elle s'emmerde, tu vois. Et puis, regardez, c'est ralenti. Là, j'ai chopé un bonus, la roulette, et j'ai perdu tout, et je vais perdre tous mes bonus. Donc, je perds la vitesse, je n'ai plus mes tirs, je n'ai plus mon petit vaisseau qui m'accompagne. Et on va voir que ça devient extrêmement compliqué. Associé, en plus, au clignonnement de la console, c'est dur de voir les boulettes qui t'arrivent dessus. Bah, voilà, de toute façon, vous allez voir, je ne vais pas réussir à survivre. Ah bah ouais. Et c'est une version qui est assez cotée, je crois, en plus. Mais ça reste collé pour la collection, quoi. Tu parles d'une collection, quoi. Alors, on passe à quoi ? Version Game Boy. Ouais, avec donc la fameuse possibilité de choisir le stage dès le début dans le menu des options qui avait choqué certains testeurs, et moi, finalement, j'ai dit qu'au contraire, ça m'avait permis de pouvoir visiter un petit peu tous les niveaux dans cette version. Ah, il y a les 4 persos aussi, pareil. Il y a les 4 persos, il y a toujours l'option manuelle, alors du coup, l'écran est beaucoup plus épuré. Ah, il se parle ! Oh merde ! La cloche en bleu, en bleu ! Ah bah non, c'est en jaune. Ah oui ! Et les options, comment tu reconnais ce que tu penses, ça va être... Bah, en fait, tu les connais, je crois qu'il y a une lettre qui apparaît dedans, et puis moi, je les connaissais par rapport à leur rang. Par exemple, je sais que le premier, c'est la vitesse, le deuxième, c'est... Enfin, voilà. Et par contre, il y a un truc que je n'ai pas pensé mentionner dans le podcast, c'est que comme beaucoup de jeux d'adaptation sur Game Boy, les séquences de jeux sont assez zoomées, c'est-à-dire que là, on est beaucoup plus proche de l'action, et du coup, ce qui est embêtant, c'est que ça rend le jeu plus difficile parce qu'il y a certaines séquences où on a du mal à anticiper ce qui va arriver. Donc là, on est au niveau de la... Et c'est le cas, par exemple, c'est vrai que, par exemple, pour le Metroid qui est sorti sur le Game Boy, c'était un peu la même chose, on avait des gros personnages, mais du coup, un recul qui était moindre. Et là, on le voit, par exemple, il y a des séquences où on est dans des couloirs, c'est assez étroit, il y a plein d'ennemis, il y a des tirs, et ça peut devenir rapidement assez compliqué. Elle n'est pas dégueu du tout, hein ? Ouais, et la musique est excellente. Et elle est assez fluide, en plus. Ah oui, oui. On parlait de la version NES, ouais, c'est autre chose, là. Là, ça donne envie de jouer, quoi. Tu n'as pas l'impression d'être un peu lourd, quoi. Mais c'est vraiment une belle version. Et je maintiens, sur le Game Boy, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, enfin beaucoup, il y a vraiment de bons schmups sur cette console. Les bons portages, ouais, souvent. Mais les lettres, elles n'apparaissent pas, parce que tu n'as pas la capture en bas de l'écran, non ? On ne voit pas les lettres, là. Si, là, tu vois, par exemple, les lettres apparaissent, mais elles ne restent sans doute pas, là. J'ai déclenché la roulette, et puis... Ah oui, voilà, le S, par exemple. Mais vous voyez, là-même, par exemple, j'ai le deuxième vaisseau qui accompagne l'Octopus. Bon, il clignote forcément un petit peu, mais il n'y a pas de ralentissement. Un petit peu, tu es gentil, quoi. On le voit une fois sur deux. Ça, tu as l'impression d'avoir une apparition de fantôme, là. Plein de compassion et d'amour pour cette console. C'est ça. C'est magnifique. Non, mais ça reste un beau portage, franchement. Et là, je vous laisse imaginer la séquence où je n'ai pas les bonus, je n'ai pas la vitesse, entre les espèces de stalactifs qui explosent tous les sens, les abeilles qui sortent de la flotte. On regarde les cloches, en fait, elles changent de skin, non ? C'est pas ça ? De nuances de gris, en fait. Ah, de nuances de gris. Oh, joli ! C'est vrai que ça clignote un chouïa, mais on préfère, de loin, c'est des portages qui sont assez intelligents, qui changent assez pour se lier à la machine sur laquelle ils sont portés, plutôt qu'un truc qui va être, de toute manière, moins bon que l'original, tu vois. Avec, pour le coup, un niveau de glace qui n'existe pas. Bah ouais, voilà, ce boss, il est inédit, je ne le connais pas, ça. C'est mon boss Goose on Ghost. Ouais, voilà, ouais. Il manque peut-être un peu de charisme par rapport aux bestiaires de Parodius. Et il y a un truc qui est rigolo, ça, après, je m'en suis rendu compte en regardant les vidéos, c'est que je me rends compte que souvent, les boss... Oh ! Les boss dans Parodius, de Pamis, disaient qu'ils étaient assez faciles, c'est vrai, mais des fois, je ne comprends pas trop où il faut tirer pour les tuer. Oui, c'est vrai. Magique. Ah, regardez, là, il y a du décor derrière. Là, on ne s'est pas foutu de votre gueule. Il y a des étoiles et tout, on a compris qu'on est dans l'espace. On passe sur super Famicom, là, on change de monde, même les montagnes ont le sourire. Le boss sumo, là... C'est quoi le paquet, là, qu'il a... Oh, Gilles, Gilles, gros paquet. D'ailleurs, les montagnes qui sont inspirées d'un niveau de Gradius ou de Gradius 2, je crois. Tout à fait, ouais. Et c'est donc là, le fameux logo Konami dont on parlait qui, finalement, te tombe sur la gueule ? Oui et non. En fait, il y en a un... Voilà, là, il va tomber, mais il y a un passage où il y a encore un plus gros panneau qui est tenu par des pinces et si tu éclates les pinces, le panneau, il s'effondre. D'accord. Là, il y a le même truc, le principe en bas, la speed-up, double, et on ne sait pas. Là, j'ai quand même fait... Bon, j'ai démarré tout le jeu dès le début pour arriver à cette partie du niveau sur la version Super Famicom. Donc, on voit que je suis blindé niveau vie, je suis blindé niveau option. Et là, forcément... Et en plus, je n'avais pas dû mettre le mode difficulté très difficile. Oui, parce que c'est simple. Ah ben voilà, je nettoie bien l'écran. Là, on n'a pas le temps de voir les ennemis. Et en plus, je pense qu'envers la mode difficulté supérieure, les ennemis qui m'attaquent m'auraient certainement envoyé des petites boules de feu. Et là, il n'y a rien. Donc, je vais peut-être être en mode facile, comme un lâche. La musique... On en a parlé, là, pendant le podcast, justement. Donc, vraiment... Histoire de vous montrer le jeu qui tourne, si vous voulez en savoir plus, vous écoutez évidemment le podcast qu'on a consacré au jeu. On parlait du système automatique et manuel. Là, tu... Enfin, il n'y avait que Looping, apparemment, qui jouait en automatique. Est-ce que là, dans un niveau de difficulté facile, c'est parce que tu es en manuel que ça joue ou quoi ? Je ne saurais pas trop te répondre parce que moi, honnêtement, j'ai quasiment tout le temps joué en manuel parce qu'en fait, comme on le disait dans l'émission, le côté automatique me frustrait un peu dans le choix des options. Et ça joue, ça doit certainement jouer dans la difficulté du jeu après. Disons que ça change l'ordre de tes choix. Après, au final, si tu restes en automatique et qu'au bout d'un moment, tu as assez d'options, tu es comme en manuel. Ça revient à la même chose. Oui, mais tu vois, il y a des séquences... Quand tu es full, tu es full après. Ça change rien. Oui, mais sauf qu'il y a des séquences où on le disait que tu es obligé d'avoir beaucoup de rapidité pour les passer. Et quand tu es en automatique, en fait, quand tu as débloqué le premier niveau de rapidité, après, il passe directement à l'option suivante. Et moi, il y a tout simplement des séquences où j'ai besoin d'avoir deux, trois fois le bonus. Oh, tu as défoncé la tête de Captain Kebab. Il est chic. En gros, Captain Kebab, il peut aller chez le dentiste. C'est ça. Magique. Oh là là. J'adore ce dégradé de couleurs et magnifique. Oh là là. Ça, c'est bien ça. C'est le boss de R-Type. C'est celui-là qu'on disait qui est inspiré de le troisième niveau d'R-Type. Ah ! Il n'y a que là que tu peux survivre. Oui. C'est très compliqué parce que si tu fais une petite pression à gauche, à droite sur ton paddle, tu envoies ton vaisseau dans la carcasse du vaisseau. Évidemment. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec certains shmups. C'est qu'en gros, il y a certains moments où il n'y a qu'un endroit pour survivre. Ça ne joue pas vraiment sur la dextérie des mais sur la connaissance du niveau. Je trouve que les petites têtes de Moë, ils ont des têtes de TK. Un peu, oui. C'est clair. Oui, on dirait qu'ils ont des grandes oreilles tombantes. Là, on va arriver au boss préféré à gauche bleue. Donc, c'est une bombe. En bas à droite, tu as la bombe. Pas Greg Jones. Là, je me posais la question est-ce que les tirs de mes bonus sont cumulatifs parce qu'il faut y tirer dans l'œil pour la blesser mais je ne sais pas si le fait d'avoir tous mes bonus qui tirent dans la même direction Oh, c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, monsieur. Oula, c'est cligné. C'était la bombe. Il a lâché la bombe. Magique. Il a lâché la bombe. Je ne pense pas que ça se cumule en fait. Je pense que tu la touches une fois, c'est tout. Oh, mais c'est honteux de faire jouer les gosses à ça. Je crois qu'à l'époque, moi, ça ne m'avait pas choqué. Moi non plus, c'est quand je l'ai revu. Tout innocent que j'étais. Même quand on y a joué, moi, je n'y ai pas pensé. C'est une Mikado. L'effet de rotation est beau du missile. Pour ne pas dire autre chose. Mais il est bien foutu. Donc là, tu as vaincu Grèce jaune. Là, c'était vraiment pour montrer les différentes versions disponibles sur ce Parodius. On l'a pas mal vanté la version SNES pendant notre podcast. Mais là, on va se faire une petite partie en live sur la version arcade, messieurs. Histoire de faire vraiment le tour de ces différentes versions de Parodius. Donc on se retrouve tout de suite pour la version arcade. A tout de suite. Et nous voilà sur la version arcade de ce Parodius. Donc ça va être toujours OZ à la manette. Mais cette fois-ci en direct, ce qui va être beaucoup plus drôle. Donc on va voir jusqu'où tu peux tenir OZ avec ce Parodius. Donc tu gardes toujours le poulpe. Non, non, je l'ai laissé la démo parce que je me suis dit peut-être qu'avec le bénéfice du doute, on va croire que je joue bien avec le poulpe. Non, je vais prendre Tiapentaru parce qu'on l'a pas montré tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est que ce menu montrait en fait ce qu'allait faire ton personnage en fonction des options qui débloquent. D'ailleurs, on remarque c'est un gameplay à trois boutons pour le coup comparé aux versions console qui fonctionnent plutôt avec deux boutons. Et dès le début, le personnage est quand même assez lent. Mais il est en galère, tu vois, il transpire. Et donc, il va falloir que je chope très rapidement un bonbon. Un bonbon. Et il a déclenché le premier speed-up. Il a appuyé pour le déclencher, voilà. Ok. Et parce que t'es en manuel, évidemment. Voilà, ouais. Les bonbons, c'est quoi ? C'est les options en général, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait monter ta barre d'options, tu vois. Là, s'il appuie, il a un speed-up. D'accord. Et là, il va le garder. Pour Pentarou, c'est un bonbon. Pour Octopus, c'est l'espèce de méduse. D'accord. Là, il a pris la bombe. La cloche bleue, c'est la bombe. Ouais, il faut connaître le jeu, quoi. Oh, joli ! Donc là, il va... Ah non, je pensais qu'il allait prendre une option, mais non. Si, si j'ai pris une option, c'est que ça déclenche une bombe qui élimine les ennemis. Oh ! Joli ! Et d'où ça est en direct, mesdames et messieurs ! Par contre, la cloche, on voit là, j'aurais beau tirer dessus pour changer les couleurs, ça va être galère parce que du coup, elle passera son temps à... Ah, j'ai du mal à reculer à chaque fois. Ah ouais, elle passera son temps à reculer, tu ne réussiras jamais à choisir la bonne couleur à moins d'être vraiment très bon. Oh, attention ! Ça pique ! Oh ! Là, on voit que les pingouins tirent des boulettes, ce qui n'est pas le cas dans les niveaux les plus faibles. Et donc là, on est à peu près au niveau... Le niveau arcade, ça correspond à peu près au niveau 4, je crois, en difficulté. D'accord. Là, t'as un double tir. Alors, le jeu est plus rapide quand même que sur la version Super Nintendo est à peu près à la même vitesse que la version PC Engine. Donc... Et je me demande, et alors peut-être que là, je me trompe, moi, j'ai beaucoup l'habitude, donc comme je le disais, de jouer avec Twinbee. Et je me demande si il n'y a pas une inertie différente sur les personnages ! Il m'a fait peur ! Ah, il l'a touché ! On ne doit pas toucher le seul ! Bon, je vais peut-être me taire, je vous laisse commenter parce que... On n'a pas le droit de toucher le seul. Alors, et là, regarde, là, tu recommences à... Je suis très lent. Et ça va être très dur. Ah oui. Ah oui, t'es lent, mon vieux ! Oh, qu'il est lent ! Oh, qu'il est lent ! Tu prennes la cloche verte... Ouais, mais regarde, je vais bien la prendre, moi, mais... C'est ça qui est dur. Oh, la galère ! Oh, la galère ! Ah oui, c'est le haut-parleur, ça. Ah, voilà ! Ah, c'est énorme ! Ah, c'est génial ! Ah, mais ils sortent de n'importe où, là, les ennemis. C'est dégueulasse ! Je pense que j'ai perdu tous mes bonus à la roulette. Il a perdu à la roulette, et du coup, il a plus de bonus. Oh, quelle lenteur ! Oh, quelle lenteur ! Ohlala ! Échappe-toi, 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 là, il n'y a rien, voilà. Ce qui est génial avec ce jeu, c'est que c'est pas facile du tout. Mais t'as des petits chats, t'as des pingouins, c'est mignon ! Chutons, écoutez-le ! Le bateau chat. Oh, trop mignon ! Oula ! Il faut que tu joues avec la mort, hein. Non, je joue mal. Je joue mal, j'ai de la chatte. Il joue le fait, là, du périscope. Ouais. Bien foutu, ça. Voilà, par exemple, le chat, je ne sais pas trop, il faut... Ah, la cloche verte, trop tard. Allez, tu vas arriver. Tu es en stress, notre bon professeur ! Je vais juste faire les fesses, là. Reste pas trop près de l'eau, reste pas trop près de l'eau, voilà. Le giment, on va arriver au boss. Prends ton speed-up, là. Prends ton speed-up. On se croit un fort voyard, je ne sais pas si vous écoutez, c'est genre... Sors, sors ! Prends le speed ! Fais gaffe à ce qu'il va les lâcher, au bout d'un moment. Ouais. Comme disait tout à l'heure, avant qu'on lance la vidéo, ça correspond peut-être à un bon level 4 en difficulté par rapport aux versions console, quoi. Faut tirer sur le furoncle ? Ouais. Sur la boudine ? Faut tirer sur la boudine. C'est bon, super. Oh, il faut que le vie. Voilà, comme on disait, les boss sont pas trop durs. Faut juste faire attention, sachant qu'ils finissent toujours par mourir. Là, la flotte, la vague d'eau, genre, elle aurait pu me tuer, quoi. Ça, c'est Vicelar. Ouais. Ouh ! Ouh ! Ouh, j'ai peur pour toi. Là, t'as quoi ? Un speed-up, déjà, d'enclencher. Ouais, mais je le trouve presque trop rapide. Ouais, ouais. Bon, là, tu reprends un peu de poil de la bête, quoi, on va dire. C'est ça que j'aime bien, c'est que le début de chaque niveau est toujours... Ça permet de prendre un peu d'air. Oh là 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 ! Oh, mon Dieu ! Oh, la vague ! Oh, la vague ! Oh, la vague ! Je suis désolé ! Il y avait du level, là. Non, non, il n'y a pas de level. Alors, là, là, il t'a offert un speed-up, là. Il m'a offert un speed-up parce que sinon, le début du niveau serait trop compliqué. Évidemment, ils vont arriver en bas plutôt qu'en haut. Voilà, bien sûr. Ça a failli nous montrer un superbe skill, quand même, parce que c'est plus pratique. Je suis pas insoumis, moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la version arcade, t'as deux vies, tandis que généralement, sur la version SNES, on se mettait le full vies, c'était... Tu pouvais en avoir neuf, quoi. Et on démarrait avec neuf vies, tandis que là, tu démarres avec deux vies, c'est un peu raide. Tu imagines, si on payait vraiment... Oh non, je l'ai pas vu ! Parce qu'en fait, ils sortent de l'écran et si tu le tues pas, ils reviennent dans l'écran. Mais oui, c'est des gros vies, là. C'est méchant. J'ai pas la vitesse. Ils me l'offrent pas, cette fois. Non, parce que tu pus. T'es nul. T'es nul. Ouais, mais regarde comment je galère. Je vais galère. Mais arrête, il commence en haut, il commence en bas. Il y a un côté mémoire que j'ai pas forcément dans les... C'est ça. Allez. On prend en toi. Prends le double, prends le double. Ouais, voilà. Là, il n'a pas le choix. Pourquoi il y a des bonbons de différentes couleurs ? Là, le bonbon, ça... C'était une bombe automatique qui nous trouvait l'écran. Le bleu, ouais, ça tue tous les ennemis dans la... Oh là là, c'est pas du tout mon style de jeu, ça. Faut être coordonné... Ah non, impossible. Il va arriver à la danseuse et là, en arcade, c'est ultra chaud. Dans la danseuse, il y a quand même des clowns. Ah, il y a les clowns avant ? Je me suis une des puns. Je vais pas prendre ça. Pourquoi j'ai pris ça ? Monsieur, t'es nul. Ah oui, il y a les clowns, là. Donc, tu peux montrer le... le scrolling, regarde. Le boucle, en fait. Ah oui, d'accord. C'est bien, ça. C'est tout le temps les clowns qui reviennent, simplement. Oui, mais c'est vachement intelligent, ça. C'est ce que disait Dopa, c'est des panneaux, c'est ça ? Il appelait ça des panneaux. Un panneautage. Un panneautage, voilà. C'est ça. Monsieur Dopa. Oh, le skill. Là, il faut leur tirer sur le chapeau. Ouais, mais top. Normalement, tu n'as pas besoin trop de les tuer, tu peux passer. Non, après ça, j'évite déjà. Oui, c'est ça. D'abord, tu survis. Ouf. Il joue avec le feu. Il nous fait peur. Si tu prends la version, quand on tue un clown, soit on a une clé, soit on a une espèce de croix qui indique qu'il est mort. Il y avait une petite censure. Oui, parce que tu vois. Ferme-la, concentre-toi. Oh là là, il y en a beaucoup, là. Là, ça rame. Regarde, ça rame, là. Là, sur Super NES, la console, ça va être éteinte. Oh, dommage. Tu n'es pas un petit pingouin. Pourquoi je n'ai pas un petit pingouin ? Un petit pied poussin. T'étais pas loin, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on vous montre en live ce que ça fait, que c'est tout mignon et tout. Il y a un bel univers. Mais ce n'est pas facile, Lutou. Prends un autre perso pour montrer un peu le... Ah tiens, Vic Viper, tiens. Allez, vas-y. Donc, Vic Viper, qui est tiré de quelle série ? Gradius. D'accord. Donc, ça, c'est juste un vaisseau tout simple, quoi. Ah ouais, mais c'est... C'est le mythique Gradius, quoi. Ah voilà, regardez, sans vitesse. Ouais. Voilà. Automatiquement, on débloque la vitesse parce que sinon, ça devient chaud. Et voilà le bonus que j'avais débloqué en bas qui se retrouve. Oh ! Oh là ! Il est fou, il est fou ! Je me tais. C'est très bon, ça. C'est très bon, le direct, là. On le dirige... Oh ! Bah pardon. Dans les fesses. Il sait plus par derrière, le bougre. Il sait plus par derrière, le bougre. Il sait plus par derrière, le bougre. C'est... Bah c'est vrai. C'est... Faut quand même... Voilà, il faut quand même passer et puis c'est quand même... C'est quand même chaud de... Oh là là, toutes les sablées ! Oh non ! Il y avait un mur, c'était le mur. Mais là, c'est trop dur. Là, on voit bien que quand t'as pas les bonus, ça devient très compliqué. Rien. Et on remarqua quand même qu'il... Voilà, là, il débloque automatiquement des... Ouh ! Ouh ! Mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais c'est la question que tout le monde se pose. Tout le monde se demande pourquoi a-t-il fait ça ? J'ai de l'occasion de montrer un autre personnage c'est une botte ! Nan mais c'est compliqué hein, le shmup est un joueur qui ne pardonne pas l'erreur Tiens je me remets un crédit comme ça en... Pfff... Je crois que je vais réussir à ne pas faire le jeu, à reculons en fait C'est ça C'est un concept C'est ça Oulah Ohlala t'avais pas de speed-up aussi Ah j'ai pas la vitesse là Ah oui il manque la vitesse mais il manque peut-être autre chose on ne sait pas Mais il manque le skill aussi, il manque du skill Mais ils sont... Ah oui oui c'est magique C'est magique, tous avec toi Alors tu vois les items changent là avec TwinB C'est à moitié déstabilisant je sais pas pour vous mais... Que l'item change ouai Oulah Bah regardez c'est déstabilisant pour le professeur rose hein Le mec ne sais plus il comprend plus il fait Attends tout à l'heure c'était une boule On ne comprend plus un bonbon On ne sait plus où donner de la tête Prends la cloche verte Tu l'as là je crois Non ? Du coup la cloche elle euh... Non mais j'ai pas en plus j'ai pas en plus Elle respawn en haut du coup aussi Ouais ouais mais c'est plus où elle est là on a perdu Et sachant que si on arrive à la danse je vais pas rester là Passe Tu vois dès que tu parles tu crèves c'est magique C'est un phénomène on ne sait pas Je me sais vraiment je veux Action réaction, professeur osse parle et elle meurt Il y a pas toujours des cloches tu vois là Il y a eu euh... J'ai eu ça c'est un peu aléatoire ça Ouais ouais C'est encore plus euh... punitif Ouais Ah ça c'est bien Là c'est quoi ? C'est un gant de boxe C'est une arme supplémentaire Ah on arrive aux fameuses abeilles Qui sont parfaits Mais là avec les gants là tu peux passer Faut que t'exposes les boites et tu passes Oooooooooh ouiiii Attention aux seringues Attention aux seringues On ne le dira jamais assez les enfants Attention aux seringues Les poussins ça c'est fait Ça on est bien là Mais je vous disais le coup du gant Qui fait l'aller-retour ça aide quand même Ah mais clairement Alors là la danseuse là bon courage Ouais ouais Oh putain On l'a même pas vu On a même pas vu la danseuse On recommence à la danseuse Et justement les personnages qui viennent nous tuer Me permettent d'avoir un bonus de vitesse Pour attaquer la danseuse Sinon ça devient compliqué Ah ouais voilà Parce que si on est trop rapide La danseuse est dure à passer Mais si on est trop lent Euh... les... J'ai oublié de débloquer le truc de vitesse Ouais il a pas pris la vitesse Génial Le mec il nous fait tout un cours Oui donc il faut la vitesse pour la danseuse Non non Merde les gars j'ai oublié ma boîte Oh la la c'est chaud Oh bah oui Ah tu t'es pris un coup de talon mec Non mais la version arcade elle est raide hein Attention là Donc il faut prendre la vitesse Une fois voilà Et après tu la prends plus Sinon ça va trop vite C'est l'erreur du manuel C'est qu'il a l'habitude de cumuler ses bonus Et puis il réfléchit pas Ouais Alors qu'en automatique ça serait pas passé comme ça N'est-ce pas looping ? Bah moi je... Moi je mets en auto parce que je me concentre Ce qu'il y a sur l'écran Et pas forcément à ce que j'ai à débloquer en bonus et tout ça C'est extrêmement perturbant cette danseuse Ce qui est troublant avec la danseuse c'est qu'elle se déplace Mais plus rapidement que le scrolling de l'écran C'est dans quelle version où elle bouge ? C'est là où elle va bouger le co... C'est là elle bouge Regarde 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 Non ! Fais-tu dans ce jeu vidéo là ? Elle le fait pas sur la version Super Famicom Ah toi tu m'étonnes Oh joli Attention c'est un leurre C'est un leurre ouais ouais attends C'est toute scène Attention Oh bien joué Oh bien joué En sachant qu'il y a un moment où elle s'arrête au milieu de l'écran Ce qui est assez trompeur Mais je vais pas la passer Là tu lui fais mal là par contre Parce qu'avec toi y a pas de réaction Non mais c'est juste un obstacle à éviter Ah d'accord c'est un scrolling obligatoire Ah tu s'es trinsé comme une punaise Il était au bout là Dès qu'il faut avoir un peu de cornesse d'un seul coup On perd tout là Oh la cloche ça te sert à rien là Non elle sert à rien elle disparaît même lorsque t'as la danseuse Oh c'est nul J'ai récupéré la bombe mais ça servira strictement à rien Mais tout ce qui compte c'était le speed up quoi Ou alors t'aurais pu prendre la cloche verte et être invincible Passer au moins une fois derrière elle avec Voilà Le premier essai Bam Donc voilà on vous a montré la version arcade ici Là en direct en live par Professeur Rose Qui vous a fait un petit condensé un petit montage des autres versions de ce Paroduzda On espère que ça vous a permis de mieux voir le jeu Dont on vous a parlé dans notre podcast le mois dernier Donc Paroduzda de 1990 Différentes versions où on vous a conseillé la version La version arcade, la version Super NES Mais comme vous avez pu voir la version Game Boy Il y a de beaux atouts aussi La version PC Engine aussi très bonne La version NES Si vous êtes fan de la NES ça peut être toujours intéressant Mais si vous voulez vraiment en savoir plus Bah écoutez le podcast qu'on a consacré au jeu Là on revient vraiment en détail sur ces différentes versions Ouais non je disais la version NES c'est plus pour la collection finalement maintenant qu'autre chose Parce qu'à y rejouer c'est un peu dur Ouais c'est vrai Bah c'est d'être là dessus pendant que Oz est en train de galérer Et je sais que vu que je fais ma conclusion il va réussir Il va être temps de se quitter donc merci encore à vous de nous avoir suivi pour cette vidéo Paroduzda On espère que vous avez passé un bon moment dans votre compagnie On va se donner rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo de gameplay Des podcasts où on consacre sur Retro Gaming deux fois par mois sur la case retro.fr Et bah n'oubliez pas le Retro Gaming et l'avenir des consoles next gen Salut salut ! Salut ! Salut ! Allez Oz ! On prend toi ! Ah ! Allez je laisse tourner hein ! Ah bon bah d'accord ! Ah merde ! Mais j'en ai ras le bol quoi ! Oh allez je coupe le fuck ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup !